bonjour à toutes et à tous bienvenue pour un nouveau cours aujourd'hui nous allons travailler des techniques toujours des techniques de karaté mais plus un peu orienté self-défense donc on va travailler sur des positions plus hautes et on va travailler des techniques un peu plus courtes puisqu'on va être souvent sur des distances raccourcies par rapport à du comité traditionnelle donc on sera plus en du corps à corps donc on va travailler des coups de coude des coups de genoux aussi des des coups de poing en position haute voilà allez c'est parti échauffement des épaules ici on fait des cercles vers l'arrière vers l'avant ok elle tourner les hanches en rotation et en change ok et si on relâche on garde des pieds au sol on décolle pas le talon ok à les jeunes ok ici on attrape la jambe on tire garder l'équilibre et en changeant ici c'est d'avoir votre genou à même hauteur que l'autre on se tient bien droit ok cette fois-ci ici on attrape sa cheville on essaie de ramener le genou près de soi en gardant l'équilibré ok et de côté on ramène le genou vers la poitrine ok bien alors on écarte un petit peu un peu plus que d'habitude on descend le dos droit on se laisse tomber doucement on range à gauche y go bloc et devons vite vous le garde des mains au sol on remonte doucement on fléchit et en souffrance allez ils voient ni si go le champ ni si go le connaît cheville ni simple si go le qu'on inverse itch ni si go le rock à une tête gauche droit on lâche autant va garder le regard maintenu vers l'avant et on tourne une fois dans un sens une fois non ok bien alors donc aujourd'hui on travaille sur des positions un peu plus hautes pour travailler un peu nos techniques appliquées plus en self défense mais il faudra pas oublier d'avoir toujours une bonne posture on se tient bien droit de bons appuis au sol d'accord ça c'est important et puis travailler toujours avec les hanches et relâchement du corps d'accord on n'est pas contracté on est relâché donc pour cela on va commencer par travailler main ouverte alors au lieu de faire isa me et ya coup on va faire une attaque au visage main ouverte donc comme si je faisais à nous quitter donc les doigts aux yeux par exemple avec une main puis l'autre d'accord avec la hanche toujours en position haute cette fois un bras avant itch bras arrière ni et on tire pas équité on garde les on garde les mains ici devant protection avec un temps fait de riche on lâche ni au visage sam ou écarter les doigts en l'idée c'est de frapper au niveau des yeux de pouvoir toucher un endroit qui va faire mal si j'ai joué à écrivain chez les épaules au bloc six h que dieu un change de côté et itch ni et c'est de partir le plus direct possible sans appel on ramène pas le bras avant de frapper ça si au bloc six h que dieu ok donc toujours à partir de cette position main ouverte on fait une attaque droit maintenant à faire des attaques circulaires dont on ferme et ça pourrait être des mains moches et soutie ici on va frapper un peu en thé chaud avec la paume de la main donc à partir d'ici 1 et 2 comme si on donnait une grosse gifle et itch alors vous pouvez laisser votre bras aller plus loin ici vous pouvez l'arrêter le problème c'est que si vous l'arrêtez vous avez un peu un peu contracté donc on va le faire très très relâché on va on va laisser le mouvement continuer et enchaîner avec l'autre allez itch donc les mains ici ni 1,2 sam 1,2 chi a au bloc un peu plus avec la paume 6 au niveau de l'oreille niveau du menton h et ne laissez pas d'aller trop loin dans une distance plus courte ici ça suffit le partenaire est là il vous menace d'ici et h h que dieu ok avec l'autre côté alors on va reprendre ces deux petits exercices donc attaque tout droit à l'attaque circulaire sauf que au lieu de le faire statique ici je vais avancer 1 et 2 donc deux petits sursauts vers l'avant 1 et 2 et vers l'arrière le partenaire ou l'adversaire arrive sur moi et ici 1,2 en reculant donc frapper en reculant c'est possible bien sûr c'est mieux en avançant pour la puissance mais jamais on est on est surpris on doit reculer ben rien n'empêche de frapper en reculant aussi ça peut être aussi un blocage une frappe donc on va faire ça comme ça un petit sursaut un deuxième petit sursaut vers l'arrière 1 et 2 d'accord important aussi de s'entraîner à à frapper dans des positions de déséquilibré soit vers l'arrière pour pouvoir réagir même quand on est surpris qu'on est en position dans un déplacement défensif vers l'arrière mais c'est mieux de frapper vers l'avance ça vous savez déjà allez donc on fait les quatre contre deux temps premier temps les deux premières attaques avec deux déplacements deuxième temps les deux suivants itch ni sam shi go loc yuriyashi On voit un petit coup, on va passer à d'autres types de techniques. Donc là, on a fait des techniques mains ouvertes. Maintenant, on va travailler un petit peu les coudes. Donc toujours avec cette notion de distance plus courte. Donc on va utiliser d'autres techniques, d'autres armes naturelles. Allez, on y va. Alors, on avait déjà travaillé un kata de coup de coude. MP no kata. Il y avait 7 techniques de coup de coude. Il en existe d'autres encore. Aujourd'hui, on va simplifier un peu tout ça. On va en faire 5 techniques de coude. Donc, on va aller travailler d'abord sur place, vraiment, en shijidachi pour comprendre le mécanisme. Et après, on les frais avec des déplacements. Donc on va tout faire du même côté, donc bras droit. Premier, ça va être, alors, pareil, on ne va pas aller travailler avec le hikite. On va laisser les mains en garde. Donc il y a une main qui va frapper et l'autre qui va rester en protection. Donc le premier, c'est mawashi MP, donc coup de coude circulaire. Donc bien tourner la hanche et les épaules. Donc comme dans les kata, par exemple dans Teki Nidan, il y a la main qui est ici. Là, la main, elle reste là. Vous pouvez faire Chudan ou Jodan. Ici, je vous propose de faire Chudan. Après, on va travailler une autre technique de Jodan. Donc premier, mawashi MP, ichi, puis vers l'arrière, je vais tout simplement tirer hikite et tourner la tête. Quelqu'un arrive, ici, ni. Encore, on va faire ces deux-là déjà. Donc, allez, les mains ici en protection, on peut même partir direct ici. Ichi, ni. Donc là, on tire l'équité forcément, puisque c'est la technique de coude. L'équité, ça peut être un Ushiro MP. Ichi, ni. Cherchez un peu de kim et quand même dans vos techniques, il faut que ce soit puissant. San, gardez la main ici. Chi, on regarde mon frère. On revient. Po, lock, ichi, achi, ku, jiu. Ok, on fait le droit. Donc, c'est la main gauche qui frappe. Ichi, ni. On se tourne pour regarder mon frère. San, chi. O, lock, ichi, achi, ku, jiu. Ok, on relâche. Donc, ça, c'est nos deux premières techniques. Donc, c'est une vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Ok ? Les deux techniques suivantes, ça va être une vers le haut. Donc, agenpi ou tatenpi. Une vers l'autre et l'autre vers le bas. D'accord ? Donc, vers le bas, ici. Otoshi, empi. En descendant, on essaie d'avoir le bras bien vertical. On vient frapper avec la pointe du coude. On descend. Donc, là, on fait sur place. Mais vous pouvez essayer déjà d'avoir la sensation de descendre votre centre de gravité au moment de cette fois. Ok ? Donc, les mains, ici, vers l'avant. Et donc, la main, ici, reste en protection. Et ichi, on tourne bien les hanches et les épaules. Et ici, on va armer et descendre. Ni. En revêt. San. Prendre du coude vers l'avant. Imaginez vous frappez sous le menton. Chi. Go. Lock. Le point, ici, à côté de l'oreille. Point à côté de l'oreille. Pas tourné comme ça, mais la paume vers l'oreille. Lock. Titch. Descendant un petit peu. Hatch. Q. Encore deux. Hitch. Ni. Ok. Allez, l'autre jambe. Enfin, l'autre broche, plutôt. Allez, c'est parti. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Lock. Descendant un petit peu. Ichi. Hatch. Q. Jou. Et yane. Et en revanche. Donc, les deux premiers, c'était devant, derrière. Maintenant, en haut, en bas. Et le dernier, pour terminer, ce sera un coup de coude latéral. Yoko Mpi. Donc, ici, on peut le faire en avançant par ici. On l'a déjà travaillé, celui-là, il n'y a pas très longtemps, quand on a fait le kata Junro Sandan. Donc, là, ce que je vous propose, c'est de faire alternativement, une fois à gauche, une fois à droite, toujours en travaillant avec le corps. L'épaule est importante ici, pour frapper, ce n'est pas que le bras, c'est tout le corps qui participe à la technique. Allez, on fait doucement, une fois à gauche, une fois à droite. Allez, on en fait 20. Ichi. Ni. Alors, on met les mains ici. Pardon. San. Shi. Go. Lok. Si. Hatch. Il vient le bras. Kou. Diu. Et yame. On relâche. OK. Alors, il n'y a que cinq techniques à mémoriser. On va les travailler d'abord sur place, et ensuite, on les fera avec des déplacements. Donc, là, on va enchaîner les cinq. Alors. Yoi. Allez, bras droit. Donc, on se met ici. Allez, devant, circulaire. Ichi. Derrière. Ni. Vers le haut. San. Vers le bas. Shi. Et côté. Go. OK. D'autre côté. Ichi. Ni. Derrière. Vers le haut. Dans le bas. Shi. Côté. Go. Et on change. Ichi. Ni. On suit du regard. San. Shi. Go. Encore. D'autre côté. Ichi. Pardon. Ni. San. Shi. Go. 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 San. C'est simple. Voilà. Allez. On refait encore deux fois. Une fois de chaque côté. Tout le plus relâche. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Et de l'autre côté. Ichi. Ichi. San. Shi. Go. Et y'a. Et en vache. Alors. On essaie de bien mémoriser cet enchaînement. On fait un tout petit break. Et on va le travailler avec des déplacements maintenant. Des déplacements mais toujours en position haute. Toujours les mains en garde. Ici garde main ouverte. Alors. Pour le déplacement en fait c'est simple. Le déplacement il va suivre. Il va suivre la technique. D'accord. Donc ici. Donc je vais me mettre une jambe devant. Donc ma jambe gauche. Je vous montre d'abord. Donc ici jambe gauche devant. Je vais avancer. Un. Ici je vais reculer. Deux. D'accord. On pouvait fermer le poids. Garder la main ouverte peu importe. Ensuite. Je vais avancer à nouveau. Trois. Ici je vais descendre. Quatre. Et enfin le dernier Yokogiri. Je vais le faire vers l'avance. Cinq. Les latérales. Toujours latérales. Yoko Mpi. Mais mon partenaire est deux. Et non pas sur le côté. Alors. On y va doucement. Jambe gauche devant. Position. Hit. Ni. Arrière. Cinq. Devant. Chi. On descend. Go. Latérales. Pas bien. Encore. Hit. Je ne sais pas la puissance pour l'instant. Essayez de mémoriser d'être lâché. Ni. Cinq. Vers le haut. Chi. On descend. Go. Pourquoi on descend ? Parce que on imagine. On a frappé. Par exemple ici au menton. Le partenaire commence à chuter. On l'attrape. Et on termine ici. Ok. Donc. Osushi. Tempi. On ne peut pas le faire quand on est debout comme ça. Ça n'a pas trop de sens. On le fait quand quelqu'un est penché. Bessé. On l'attrape. On va frapper dans le dos. Par exemple. Sur la nuque. Alors. Encore. Et. Et. Chi. Go. Et. Encore. Et. 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 deux positions les deux dernières sont plus basse donc ça veut dire que le partenaire est plus bas aussi donc on peut se mettre donc ici en shikodachi par exemple ici en akibadachi mais peu importe l'intérêt c'est de travailler la translation du haut vers le bas d'être sur une position plus basse tout simplement pour se mettre au même niveau que l'adversaire allez qu'on fait de l'autre côté elle devant itch derrière ni on regarde en haut ça en bas chi go voilà on n'est pas obligé de trop descendre montré par là encore itch ni d'un chi descend un petit peu go ça peut être aussi en remontant si par exemple votre adversaire se relève vous jouez sur cette station verticale encore itch ni sam chi go encore itch ni sam chi go et il est encore un on relâche donc on a beaucoup travaillé les bras maintenant on travaille un petit peu les jambes alors au niveau des jambes quand on est sur des distances courtes plus du corps à corps ça va être des coups de genoux mais on peut aussi travailler des coups de pieds sauf que on va pas aller faire chou dan jodan c'est impossible c'est trop dangereux on va les faire au niveau qu'elle a n'ont pas tapé dans les jambes dans les genoux et c'est ou éventuellement en partie aussi un pied qui me guérit donc c'est pas un maillerie c'est un coup de pied qui remonte on va frapper soit que le dessus du pied soit avec le tigre donc même sur une distance très courte un coup de pied comme ça en remontant bon suffit à mettre sur le carreau votre partenaire pas efficace donc on va travailler deux coups de pied on va faire un king et en remontant et deuxième gedan mawashi donc pareil le mawashi on va pas frapper et kochi on frappe avec le bol du pied on va frapper avec le tigre une distance très courte ici on va frapper au niveau du genou ou éventuellement ici au niveau de la cuisse il ya des points ainsi très sensibles et donc on est sur une distance courte courte donc on fera pas avec le pied on peut pas en fait le pied et dépasse l'adversaire donc on va faire en avançant des petites séries de king guéri donc c'est pas mal guéri donc je vous montre pas comme ça c'est direct en remontant remonté et mawashi ici en engageant bien la hanche en tournant le corps en tournant le pied d'appui ici allez c'est parti et ich on reste position haute ni san chi mawate et ich ni sam chi mawate et puis montrer sur le côté moi qui se penche un petit peu sur mawashi aussi bien sûr qu'une guérite sur mawashi je ne vais pas me pencher en arrière si je fais ça et vous énergie qui part par là franchement mawashi si je me penche vers l'arrière j'ai la moitié ou plus de mon énergie qui part par là donc je vais frapper en engageant mon corps vers l'avant allez on se refait un aller-retour ich ni san chi mawate et ich ni san chi mawate yame yassi on relâche un petit peu donc on peut faire la technique de jambes une distance courte bien sûr il faut les adapter donc la surface de frappe avec le pied éventuellement dessus du pied mais plus le tibia 1 alors ça c'est la première solution bien sûr il ya deux types de coups de pieds on a fait vraiment deux coups de pieds simples on peut frapper aussi en yoko on peut faire des coups de pieds écrasant ici qu'on travaille assez souvent à l'entraînement aussi et c'est pour l'instant on reste sur quelque chose de simple alors si on est encore plus près éventuellement on a aussi les genoux donc là par contre les genoux ce qui est intéressant c'est que la frappe va se faire pratiquement comme les comme les armements des coups de pieds de base donc le coup de genou de face est vraiment l'armement d'un mai guéri ou d'un yoko guéri et comme ici un deux ou ici un et deux et le second on en travaillait deux circulaires c'est comme l'armement du mawashi guéri on va frapper ici circulaire donc c'est la première phase du mawashi guéri qui continuerait ensuite donc c'est intéressant de de voir que même en train d'un des coups de pieds de façon traditionnelle on peut les mettre tout de suite en application dans la première phase du mouvement pour des coups de genoux alors pour l'instant on va faire un petit peu de clion en ligne donc pareil que ce qu'on a fait sauf ici donc main devant on imagine qu'on a une saisie on a une saisie et premier coup de genou de face deuxième coup de genou circulaire allez on y va il faut bien que ça parte sur le côté un banc ici vous montez juste comme ça c'est suffisant à on est votre corps et votre pied d'appui ça on est votre corps il ya une saisie on va faire un dernier enchaînement ça marche et voilà on va faire un dernier enchaînement avec justement ces techniques de coudre on va essayer de mettre ça en application de manière un peu plus réaliste visuel alors on va pas faire que le coup donc on fait un petit enchaînement simple en reprenant un peu ce qu'on quelques techniques pour un travail aujourd'hui alors donc on a un moment ici on en garde notre adversaire qui est devant donc pour mettre un coup de genou ben on imagine bien va pas on va pas faire ça ça marchera jamais il se passe quelque chose avant on saisit un et après on fera exactement ce qu'on va faire ici on va venir à paix cette fois ci n'ont pas que la main avant mais directement avec la main arrière en sursaut au visage donc ça peut être une pile dans les yeux avec le thé chaud à la paume de la main ici donc une fois qu'on a frappé on vient saisir et on continue avec le coup de genou pour l'instant petit enchaînement simple ici un saisie de en pose de l'or est ce qui nous permet de changer de gens donc c'est la jambe à arrière un bras rien qu'il fera et des inis en pose devant ça si gardez toujours les mains devant les mains elles vous permettent de une fois que vous êtes frappé de saisir pour faire votre un peu plus jeune elle s'aime chi bien vers l'arbre au imaginer saisie lo que si tu as que dieu ok il ya donc ça c'est un petit enchaînement simple maintenant au lieu de faire une frappe main ouverte on va faire une frappe avec le coup de coude donc en remontant donc tout à l'heure on l'avait fait en avançant et ici on va le faire juste avec un sursaut on va rentrer donc on peut imaginer l'adversaire qui arrive sur nous par exemple point circulaire pourra frapper ici et ben je vais rentrer dans l'attaque cette main là va rester en protection je vais frapper ici en protection ou en blocage donc l'idée c'est je rentre et je frappe ici sous le menton coude coude une fois que j'ai frappé cette main là va venir passer derrière la nuque du partenaire passer derrière la nuque pour le descendre et pouvoir donner un coup de pied un coup de genou circulaire donc ça peut être au corps ça peut être aussi au visage donc si vous imaginez la tête du partenaire ici donc il attaque on rentre par une frappe sous le menton saisie derrière la nuque cette main là va descendre et va pouvoir frapper en mawashi visage guérit au niveau de la tête par exemple au niveau du corps long dont les distances bien sûr j'espère qu'on pourra le travailler par deux dans les prochaines prochaines semaines dans les prochains mois allez on y va donc ici sur saut et bras arrière qui fera le coup d'en remontrer itch saisie si derrière la nuque à l'idée donc et sur le côté et ni vous pouvez frapper dans votre main pour la sensation et en change de gens et itch ni et en changeant ça chine sur le côté go saisie ok encore un seul temps on fait les deux et j'ai mis ma main pour s'ils mais c'est nécessaire encore deux oh bloqué j'ai mis ma main pour s'ils aient bien mais il ya mais il ya mais il ya mais il ya mais on relâche j'ai mis ma main pour s'ils sont des collets le bas hitch ni la respiration on bouge la poitrine à une pitch ni san chi et vous oubliez aussi hausse d'un show tout ça bien et bien donc aujourd'hui nous avons travaillé sur des positions plus hautes donc plus en mode combat de rue ou seule défense des gardes mains ouvertes et des techniques adaptées à des distances plus courtes des nous quitter des taille chaud et après bien sûr en distance encore plus courte des techniques de coude donc on a vu cinq vers l'avant circulaire vers l'arrière vers le haut vers le bas et latéral et puis aussi on a travaillé quatre techniques de jambes donc deux coups de pied frappe dans les jambes ou dans les parties et deux coups de genoux un de face et l'autre circulaire donc comme l'armement d'un magueri ou d'un mawashi guéri voilà donc si vous avez l'occasion de refaire le petit enchaînement des coups de coude essayer de le faire pour mémoriser au moins ces cinq techniques on aura l'occasion de le retravailler ou peut-être même de retravailler l'enchaînement qu'on avait fait l'an dernier avec cette technique et là c'était plus traditionnel avec des positions au coup de sous qui bat chi shikoda chi etc voilà d'écouter merci encore à toutes et à tous d'avoir été présents je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt salut